Salut tout le monde, c'est Faites sur le Brasseur. Aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est peu exploité ou pratiquement peu exploité présentement, et que si vous vous intéressez à la bière, que vous soyez brasseur amateur, que vous soyez un client de bière de microbrasserie ou un client de bière en général, ou que vous soyez un brasseur professionnel, je vous parle aujourd'hui des styles de bière. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important pour tout le monde qui gravite au milieu de la bière de respecter des certaines règles, tout simplement. C'est important pour le professionnel de présenter une bière qui peut être comprise par la majorité. On se rappelle pour ceux d'entre nous qui fait plus longtemps qu'ils boivent de la bière, les premières bières de microbrasserie étaient représentées par les couleurs et non par un style de bière. On a voulu simplifier la chose un peu à la manière d'un enfant qui apprend à marcher. Et on va commencer par leur expliquer c'est quoi une blonde, c'est quoi une blanche, c'est quoi une rousse, c'est quoi une noire. Puis après ça, on a intégré un style parce que les bières amères, les bières d'IPA, on a commencé à intégrer le mot IPA. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à plus se concentrer vers le style de bière qu'on voulait présenter à notre clientèle parce qu'une IPA peut être noire, peut être blonde, peut être blanche. Et là, le mot « représenter sa bière par une couleur » n'avait plus nécessairement de sens et il fallait vraiment distinguer entre chaque type de bière sa couleur. Il y a beaucoup de monde qui vient au laboratoire du brasseur puis qui me dit « c'est quoi tes bières, c'est ton menu. » « J'ai 12 bières. » Et là, je présente la colch. Ah, je ne connais pas ça la colch. Ah, mais c'est une blonde. Ah, c'est une blonde. Je vais présenter la émerbire. Ah, je ne connais pas ça. Bien, c'est un style de bière qui date de « ouh, j'ai une scotchelle, hein, mais elle n'est pas forte à scotchelle. » Fait que connaître son style de bière pour le consommateur, c'est de s'assurer d'avoir une bière qui lui est recommandée ou qui lui est connue. Si vous parlez de IPA, puis je vous dis que c'est une N-E-I-P-A, vous allez savoir exactement de quoi je vous parle. Si je vous dis que c'est une American IPA, vous allez savoir exactement de ce que je vous parle. Si je vous dis que c'est une Black IPA, vous allez savoir exactement de ce que je vous parle. Parce que c'est aussi représenté un petit peu par la couleur, mais on a un petit peu le sens du mot. Par contre, si on vous parle de scotchelle, de colch, de Munich LS, de Brownell, de Midell, là peut-être que vous êtes un petit peu plus mélangé. Et c'est la partie du brasseur professionnel, la partie où vous achetez la bière, le petit marchand dépanneur du coin qui vous vend votre bière. C'est à lui de vous présenter ces styles-là, il doit les connaître. C'est au brasseur à vous présenter ces styles-là, parce qu'en tant qu'un brasseur, vous devez avoir des lignes directrices pour vous améliorer ou pour vous diriger pour faire un style en particulier. Là, beaucoup de monde va me dire « Ouais, Fitz, moi, je vais m'inspirer d'un style. » Avec 300 et plus de styles qui existent, peut-être que ton inspiration ait déjà été conçue d'un style. Et là, je ne parle pas qu'on n'a pas le droit d'innover, je ne parle pas qu'on n'a pas le droit d'aller à côté des sentiers battus. Au contraire, je trouve ça intéressant d'aller explorer des nouvelles avions. Par contre, quand on parle d'un style de bière, si vous mettez un style en particulier sur votre canette, c'est important de bien le respecter et c'est important de suivre les lignes directrices. Je vais vous montrer un exemple. Ici, c'est la BJCP. C'est les lignes directrices qui expliquent vraiment comment doit être dirigé un style de bière. Ça fait qu'on a l'apparence, on a la couleur, on a l'historique, puis on a aussi la ligne directrice avec la guideline de ce résiduel, le taux d'amertume, on va avoir le pourcentage d'alcool final qu'on doit avoir. Et là, c'est là qu'il est important. On a tout le pédigris de ce style-là. Mais c'est quoi un style de bière? De où viennent ces styles en particulier? Pourquoi c'est important de le respecter et pourquoi pour certaines personnes, ce n'est pas important? Je vous donne un exemple. Si vous prenez un vin rouge ou vous prenez un vin blanc ou vous prenez un vin rosé, est-ce que vous mettez toutes les mêmes catégories pour les vins? Si vous êtes au Québec, on a fait des belles, belles, belles pastilles de saveurs et de couleurs plus fruitées, plus amères, plus boisées. Je ne les connais pas toutes. Mais on a distingué ça par des coulées, des palettes de couleurs pour commencer à informer un petit peu plus notre clientèle. Et ça, c'est pour que si vous achetez un vin boisé, vous n'ayez pas un vin fruité. Si vous aimez les vins fruités et que vous voyez la pastille boisée, probablement que vous allez moins apprécier le boisé. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas l'aimer. Mais si vous aimez particulièrement plus un vin fruité, quand on commence à boire du vin, c'est le fruité qu'on va préconiser, c'est de cette façon-là qu'on va représenter les vins. Par la suite, on va représenter les vins par les régions, par les cépages. Et c'est là qu'on va commencer à s'intéresser de plus en plus au vin et d'aller essayer d'aller chercher votre goût principal. Si on vous présente un style de bière, il faut respecter le style de bière. Et tout simplement parce que si un jour, vous rentrez dans une microbrasserie et que vous avez déjà bu une colche, ils ne goûtent pas toutes la même chose, ne sont pas toutes identiques. Par contre, on a une bonne ligne directrice pour la farce. Et que vous avez détesté cette colche-là, c'est sûr que quand vous allez rentrer dans un autre établissement, vous allez avoir un autre bière à acheter, vous n'allez pas préconiser ce style-là parce que ce n'est pas dans votre palette de goûts. Et là, les goûts, ça varie et ça peut changer aussi au fil des années. Mais au moins, vous allez savoir c'est ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. C'est aussi pareil pour si vous aimez les Brownells. Et mon style, à moi, c'est une My Dell. Et ce n'est pas une Brownells, ce n'est pas une Stout, ce n'est pas une Sweet Stout. De cette façon-ci, vous allez avoir plus de détails sur sa conception. Et là, le style de bière peut aller aussi loin de dire s'il y a du lactose. Ça fait que si vous êtes intolérant au lactose, si vous êtes une personne qui ne voit pas de produits laitiers, si vous êtes vegan, si vous ne buvez pas de produits laitiers, et vous voyez un style de bière qui dit dans son style qu'il y a du lactose dedans, vous n'allez pas prendre cette bière-là. Tout simplement parce que vous connaissez votre style. Vous n'aurez pas besoin de demander au serveur, au brasseur ou à la personne qui vous vend la bière, est-ce qu'il y a du lactose dans cette bière-là? Parce que dans le style de Sweet Stout, c'est marqué qu'il faut qu'il y ait du lactose. Vous voyez l'importance de bien connaître son style. Alors que si on dirait un Irish Stout, il n'y a pas de lactose. Et on va avoir un côté plus rond en bouche, plus chaleureux, un peu comme la Guinness, si vous connaissez. Alors c'est pour ça que c'est important pour moi de connaître le style de la bière. Autant pour l'amateur de bière qui va faire de la bière pour savoir si sa recette a été bien interprétée. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans le style que vous avez fait et que votre recette n'est pas bonne non plus. Il ne faut pas mélanger les choses. Sauf que pour moi, si je voulais faire une colche et ça n'a pas sorti une colche, c'est bon, mais ça a sorti une blonde allemande, je vais essayer de trouver le pourquoi du comment et de refaire ma recette pour aller me raffiner vers les styles de bière. Et là, pour le monde qui juge des bières, il y a beaucoup d'applications différentes pour juger une bière. On tape, je pense qu'on tape que c'est un chiffre de 1 à 5. Vous devriez vous fier sur le style de bière au lieu de vous fier sur votre goût à vous personnel. Parce que si la personne, puis là, beaucoup de monde dit, je le fais pour moi, si vous ne prenez jamais de notes et si vous ne vous expliquez pas pourquoi vous n'aimez pas cette bière-là en particulier, bien, c'est facile de savoir si vous n'aimez pas la colche ou vous n'aimez pas la représentation de la colche ou vous n'aimez pas tout simplement que ce n'était pas une colche. Tu sais, de 1 à 5, ça peut être terrible en voulant dire, d'après le style, c'est vraiment pas ça, mais à votre goût personnel, c'était un 5. Alors, ça peut être vraiment différent d'une place à l'autre. Pour les brasseurs professionnels, pour les brasseries, pour les micro-brasseries, pour les nano-brasseries, pour les amateurs de bière qui vendent de la bière, vous devez connaître vos styles de bière et vous devez brasser vos styles. Arrêtez de mettre inspiration de et vouloir inventer de la roue. Commencez par éduquer votre clientèle, commencez par brasser des styles que le monde va aimer. Essayez... La tablette au Québec est saturée, vraiment saturée. La tablette au Québec regorge de même bière parce qu'on est un petit peu influencé par le voisin gonflable, hein? Le voisin qui brasse tout le temps ça et qu'on pense que ça fonctionne chez eux, fait qu'on brasse la même chose. On a perdu des très belles, très bonnes micro-brasseries au Québec qui faisaient des styles de bière plus en particulier. Si je vais penser à du monde qui faisait plus des styles anglais, du monde qui faisait plus des styles belges, du monde qui faisait plus des styles allemands. Et maintenant, tout le monde fait environ le même style de bière. Je pense que c'est en éduquant nos clients, je pense que c'est en éduquant nos personnes, je pense que c'est en essayant des nouveaux styles qu'on va retrouver une bière plus chaleureuse, plus intense, qu'on va redonner le goût au monde à notre clientèle de boire de la bière parce que oui, la bière au Québec est en déclin. Et pas juste au Québec, les amis, à travers le monde au complet, la bière est en déclin. Cette boisson si merveilleuse, si vieille, cette boisson qui fait rêver, cette boisson qui fait voyager est présentement en déclin. Et de plus en plus d'artisans brasseurs ont de la difficulté ou ont tout simplement perdu la passion de vous transmettre ces styles, ces années d'expérience, ces années de culture, parce que chaque style est une culture. Parlons de la culture de la bière. Parlons un petit peu de le style de ça vient d'où, en particulier. Ça vient évidemment des grandes brasseries industrielles. Si on pense au Perlsner Tchèque, comme un petit peu la Budweiser, si on pense à nos bières anglaises comme la Mydale, comme la Brownell, comme la Stout, ça vient de nos grandes brasseries en Angleterre. Nos grandes brasseries, comme si on pense à une... Si on pense à une Stout irlandaise, on va penser à Guinness, c'est vraiment gros comme brasserie. C'est pas nécessairement des petites brasseries. Et comprenez quelque chose aussi, toute brasserie a commencé micro, même si c'était moins populaire dans le style d'avant. Si on pense à notre fameuse bière d'or, qui était conçue ici, sur la rive sud de Montréal, à La Prairie, bien, ça a commencé en petit. Et avec les années, ils ont grossi, grossi, grossi et grossi. On avait plusieurs grosses brasseries au Québec pour une petite population. Maintenant, on a une grande population avec deux majoritaires grandes brasseries et une multitude de petites brasseries qui brassent pratiquement la même chose. Alors, j'espère que je t'ai donné le goût d'aller plus mettre en profondeur les styles de bière, plus en connaître. J'espère que je t'ai donné le goût de, quand tu vas acheter de la bière ou quand tu vas aller dans une microbrasserie, poser des bonnes questions sur le style de la bière. J'espère que le site de la BJCP va t'aider dans tes recherches. J'espère que je vous ai redonné le goût aussi d'apprendre à apprécier une bonne bière, d'apprécier la richesse de la bière, la richesse de ses ingrédients. Et on se voit dans une prochaine vidéo, les amis. Ciao.